bonjour bonsoir à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ami c'est Hugo et aujourd'hui on va se faire ça mais ça fait quand même bizarre tous les mois on est là et on se fait un nouveau son de Jokateyaba let's go let's go après une traversée du désert en termes de sortie de morceaux c'est bon ça ok là il sort un EP à la fin de l'année on est dans le rythme on est dans le rythme Jackie il est dans la dynamique tu penses il est dans la dynamique pour sortir un projet avec le EP qui est sorti bon c'était pas des inédits mais c'était des morceaux en meilleure qualité c'est très bien on prend on prend voilà demain si on nous sort les morceaux qui n'étaient pas totalement mixés masterisés par d'autres on les prend direct du coup en featuring avec sa baby c'est ça exactement j'avoue je connais deux noms mais je petite perle américaine tout ça qui a percé très récemment il a sorti un projet en 2020 barnacles qui est plutôt plutôt bon beaucoup sur les mélodies tu vois jeune jeune génération avec des voix autotunées mais voilà il y a quand même du potentiel ou les connexions américaines de plus en plus avec mais surtout Ateyaba en fait surtout Ateyaba qui bon je l'avais mis sur un stade c'est le rappeur français le plus américain oui oui juste en termes de connexion voilà les connexions bon qui l'offre mike dean j'ai vu qu'on d'ailleurs l'avait commenté oui bon voilà qu'elle est ce qu on a vu en plus en studio avec swahili il ya quelques il ya quelques temps ça va être le astro world français j'espère qu'il sera pas aussi hétérogène qu'astro world mais ouais franchement je suis hype en plus la cover est lourde petit pharaon comme ça en fait j'aime bien l'imagerie l'image pharaonique égypte ancienne vas-y il nous le met beaucoup ça voilà il ya un petit thème let's go on aime ça donc on va s'écouter ça le son est produit par freaky qui a d'ailleurs lancé un appel damso damso parce que apparemment damso veut sortir un album voilà mais il a dit que le mix était terminé mais friki veut quand même mais vrai qu'il veut quand même placé voilà donc il a parlé par les ans donc voilà on relaie si jamais des personnes dans l'entourage de damso veulent faire comme jimmy ovine quand il a coûté écouté de milan et qui lui et qu'il a dit à docteur dray il manque un single et que vous voulez ajouter quelque chose il faut contacter friki voilà on a eu moonwalk récemment produit par friki aussi est ce que tu réécoutes le morceau non j'avoue que je suis pas j'avais pas été super fan et puis je me dis en plus ça se trouve il va être dans ultraviolet ouais donc je vais pas penser je vais pas poncer un morceau que je kiffe pas trop je me dis peut-être que dans le flux de l'album lui laisse une chance voilà parce que j'ai pas détesté le morceau moi j'ai toujours dit je laisse pas de chance deuxième chance à des morceaux que j'ai détesté ça faut pas non plus l'abuse et mais des morceaux que j'ai trouvé mais oui on peut c'est possible ok on va violer tu penses encore plus cette année là là et je pense qu'en fait là va y avoir une mixtape qui va sortir je pense que tout ce qui est sort là n'a pas eu lieu je pense que c'est pour ça en fait je pense que c'est des morceaux qu'il a fait dans le processus d'enregistrement pour ultraviolet mais qui retient pas et qui va garder ses morceaux pour en faire un projet et ensuite viendra le fameux du jeu laissez-vous le dit aux français ouais alors des choses mais que je suis chaud mais attend attend je vais garder crédit quand même parce que j'ai besoin de voir qui a mixé produit par elie brown en co-prod ok et anthony qui l'offre en mix mike dean master is et attention les gars c'est la procès américain let's go c'est très courant ateya bas sa baby c'est sa baby ou sa baby sa baby solitaire ou pluriel let's fucking go ah bah y'a le tag gros je suis visionnaire ou pas visionnaire je suis dé a ou pas dé a bon t'as plus rien à prouver attend j'ai pas le tartane n'est quoi parce que vous tartane n'est que j'ai le fluide ah c'est vrai que là t'as pas le turtane n'est que mais j'ai la peau de plat car c'est la couvrir de quitter ou le 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 liberal todas et l'est cela ils ne seleccionnent pas dans le ski il en dehors quand l'onton la vie ils ont C'est le truc est au bel, si on chère me croque, des niveaux collège, negro et pire, tu me lèvres, brilleux Mets me boit ton dents, si tu es inter, bitch, regarde ma liasse, donne-moi ton number, je suis un negro et tia Fleur dans le zé, rentre dans le vélo, juste dans le gym Mets me boit ton dents, si tu es inter, bitch, regarde ma liasse, donne-moi ton number, je suis, je peux mettre deux solitaires sur tes oreilles, negro et tia Fleur dans le zé Mec, c'est déjà fini, tu vois ? Wow, ça bounce, ça bounce ! Je pense que je suis définitivement, définitivement, et c'est sans respect que je dis ça, pas fan des connexions Ateyab Afrique En vrai, j'avoue, l'instru, bon, j'ai déjà parlé des performances, j'ai trouvé Ateyab très en forme, on a quand même une rythmique assez effrénée, pas mal de percussions, quelque chose de moins posé, qui lui laisse moins, tu vois, qui lui laisse moins cette possibilité d'être dans ses flots lents, etc, et il prend le pli, le pli totalement, en vrai, vas-y, t'as vu, c'est un bon kicker, tu vois ? Sa baby, j'ai bien aimé son passage Franchement, j'ai bien aimé son passage, je trouvais que ça rafraîchissait un peu l'instru, du fait des mélodies qu'il prend, et en plus, moi qui suis pas trop fan des collaborations rap français, rap américain, tu vois, en général, je trouve que ça dénote trop avec les voix, avec la langue et tout L'attitude de joke fait que, fait qu'en fait, ça coule, tu vois ? Quelle est ta collaboration préférée américaine, française ? I am Newtonman, Redman Ah, c'est incroyable, c'est vrai Parce que, en fait, et encore une fois, c'est parce que les mecs sont, mais c'est très américain dans leur démarche aussi, tu vois ? Quand ils sortent, tu vois, quand ils commencent, quand ils sortent même l'école du micro d'argent, tu sens, vas-y, c'est... Ah, c'est très inspiré Wu-Tang Wu-Tang, c'est très inspiré Mop-Dib, donc comme ils sont à fond dedans, tu sens que même dans les flows, même dans les attitudes, ça matche avec les caractères et les personnalités de Methodman et Redman, tu vois ? Et je trouve plus que quand NTM fit avec AZ, là, c'est tout, tu vois, sur Affirmative Action Vraiment, la connexion était tellement lourde, mais sinon, j'ai jamais été fan, en fait J'ai jamais été fan parce que j'ai jamais trouvé, réellement, de symbiose Euh... En vrai, le Rov The Game, oui, parce que Rov, à ce moment-là, il a une attitude carique, tu vois ? Et en plus, il est sur des prods... Oh, c'est Gérothème, là ! C'est Gérothème, tu vois ? C'est sur la fierté des nôtres, au-delà de mes limites Bah, la puissance ! La puissance, après, en plus, il le tourne à LA Donc, vas-y, tu vois, il s'imprègne du truc, mais il s'imprègne du... Mais tu vois qu'Ateyaba, il est aussi sur cette scène-là, tu vois ? Exactement ! La scène que... Sa Baby représente... Euh... C'est très sur les mélodies... Parfois, on écoutait des sons qui sortaient sur sa radio, là, Sound of Ecstasy... Spirit ? Spirit of Ecstasy, et euh... Tu vois, tu sentais qu'il avait un délire un peu à la Playboy Carty... Pas ce que Playboy fait maintenant, mais surtout à l'époque, tu vois ? Sur sa mixtape, par exemple... C'est très dans les adlibs et tout... Et tu sens que, bon, Ateyaba, il est nourri de ça, en fait ! Il est nourri de ce style ! Et surtout, je pense que c'est un mec qui va chercher un feat qu'un riz ! Pas parce que c'est le nom, mais parce que... Non, parce qu'il a une affinité musicale ! Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on peut sentir que... Artistique et tout ! Ça a fonctionné pour toi, là, les deux ! Moi, j'ai kiffé de ouf ! Moi, j'ai trop, trop kiffé ! Je pense qu'en plus, au réécoute, ça va encore prendre de l'ampleur pour moi, en tout cas ! Mais, ouais, j'ai bien aimé la prod ! Je trouve que je l'ai trouvé... En fait, j'ai trouvé bouncy à mort ! Et j'ai trouvé, Ateyaba, vraiment... J'ai trouvé qu'il avait pris la prod du bon côté, tu vois ? Genre, ne pas la laisser respirer, avoir un débit assez... assez rapide dessus ! Et donner vraiment du rythme à la prod ! Et Sar Baby, après, qui éclaire vraiment le morceau, je trouve, avec son vocal ! Donc, ouais, franchement, j'ai kiffé ! En plus, le fait que ce soit court, ça te met dans une ambiance ! Et tu te dis, ah ! Peut-être que j'ai envie que cette ambiance perdure ! Donc, je me remets le son, tu vois ? C'est plutôt bien foutu ! Le mix, je l'ai trouvé bon, tu vois ? J'ai trouvé meilleur ce mix-là que celui de Moonwalk ! Ouais, je trouvais que Moonwalk, en fait, j'ai un problème sur les vocales d'Ateyaba ! Je les trouve trop aigus ! J'ai réécouté au casque et tout ! Après, c'était... J'ai trouvé que c'était trop aigus ! J'ai fait chercher ! Ouais, mais en fait, ça dénote totalement de la prod ! Bon, après, c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font ! Non, mais c'est un choix musical qui, toi, ne t'as pas pas ! Ouais, ouais, c'est clair ! C'est clairement ça, tu vois ! Là, j'ai trouvé ça beaucoup plus... En fait, pas audible, je dirais ! Mais, en gros, je trouvais ça plus harmonieux ! Ok ! Ouais, pour en revenir aux connexions rap français rap PS ! Il y en a beaucoup ! Mais il y en a surtout certains que très peu connaissent ! Et je trouve qu'ils sont vraiment à mettre en lumière ! Par exemple, bah, t'as Ateyaba et Pusha-Chi, tu vois ! Black Carp, ça, c'était quelque chose de formidable ! Sur l'album Ateyaba ! Il faut l'écouter, c'est une dinguerie ! T'as un Jazzy Bass, Freddy Gibbs ! Mon Dieu ! Celui-là, très peu en parle, mais il est incroyable aussi ! Sur l'album P-Town ! On a aussi, bah, Mob Deep et Centraize ! C'est incroyable ! Bon, après, je te rejoins, tu vois ! Genre, Ayam et Method Man et Red Man à l'époque ! C'était une folie ! Parce qu'il y avait une énergie ! En plus, ouais ! C'était vraiment une énergie de ouf, tu vois ! Parce que, tu vois, t'as Method Man et Red Man qui sont à leur prime ! Clairement, les deux ensemble à l'époque, c'était des bastos de fous ! Et puis, t'as Hayam ! Voilà, qui, comme on le disait, tu vois ! C'est des héritiers de cette scène Wu-Tang, en fait ! Avec les samples un peu, tu sais ! Genre, Samouraï ! De ouf ! De ouf ! De ouf ! Tu sentais qu'ils étaient vraiment... Ils s'alimentaient ce truc-là, tu vois ! Puis même, ils avaient, sur l'école du micro d'argent, Il y a Timbo The King ! Ouais, ouais, ouais ! Il y avait des membres... Enfin, c'est pas des membres du Wu-Tang, mais des membres du collectif ! Des affiliés, on va dire ! Ouais ! Le collectif... Parce qu'après, il y avait Wu-Tang ! Après, il y avait des collectifs tout autour ! Ils étaient en tout 40-50 ! Et t'as le MC Solar Guru ! Ouais ! MC Solar prend le dessus sur Guru, personnellement ! Voilà ! Ça, c'est un de mes favoris ! Donc, euh... En fait, c'est pas ceux... Euh... Qui vont être mis en lumière, grosses scènes, Tu sais, genre mainstream et tout ! C'est vraiment... Des collaborations qui se sont fait vraiment, voilà ! Comme ça, de feeling ! Et euh... Moi, je trouve qu'il y a quand même... Des bons tracks, tu vois ! Ouais, il y en a ! En vrai ! Récemment, t'avais Gradur et Migos ! Je trouve que ça avait bien matché aussi, tu vois ! Ouais ! À l'époque, tu vois ! À l'époque de... L'Homo Bob ! Où lui, il était grave dans son délire trap et tout ! Et j'ai trouvé que... Bah, pour le coup, il les a bien incorporés dans l'univers ! Euh... Mais ouais, franchement, grosse réussite ! Moi, j'ai kiffé ! Euh... Pour moi, ça annonce vraiment une mixtape, en fait ! Ouais, je pense, ouais ! Là, je pense qu'on est vraiment sur... En plus, on entend le tag au début, à la fin ! C'est soit ça, soit il a renommé Ultraviolet, tu vois ! Ou alors, il a renommé... Mais je pense pas ! Franchement, je pense pas ! Ouais, je pense pas ! Ok ! Bah, écoutez, dites-nous, vous, ce que vous avez pensé de Solitaire, D'Atlayaba avec Sa Baby ! De ce que, bah, vous pensez encore une fois ! Voilà, de l'EP qui est sorti ! Euh... De Moonwalk aujourd'hui, après plusieurs écoutes ! N'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui sont... Aminugo1 sur Twitter, Aminugo sur Insta et Aminugot sur Twitter ! Ah oui, sur Twitter ! Ah oui, Aminugot ! Pourquoi Ninho est autant aimé de l'agente féminine ? C'est des vraies questions ! 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 Des vraies statements, voilà ! Eh oui ! Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo ! D'ici là, prenez soin de vous ! Peace ! Abonnez-vous !